Bonjour! Cette vidéo va vous permettre de comprendre la signification des indicateurs de temps en, pendant et dans en français et de les utiliser correctement dans des phrases. Je m'appelle Catherine, je suis enseignante de français longue seconde. Bienvenue à cette deuxième capsule sur les indicateurs de temps. C'est parti! Rappelez-vous, le mois passé, je vous ai parlé de mon accident sur la glace et de ma fracture, ce qui m'a permis de vous présenter quatre autres indicateurs de temps. Si vous avez manqué ça, je vous invite à y jeter un coup d'œil par ici, parce que maintenant, je vous présente la suite de l'histoire. En janvier, je suis tombée sur la glace et je me suis cassée le bras. Ça, vous le savez déjà. J'ai porté un plâtre pendant six semaines. Heureusement, c'est terminé. Dans trois jours, je vais retourner voir le médecin pour faire un suivi. Je vais aussi rencontrer un physiothérapeute en avril. Bon, ce n'est pas une histoire très palpitante, mais ça va nous permettre d'observer les trois indicateurs de temps « en », « pendant » et « dans ». Commençons avec « en ». En janvier, je suis tombée sur la glace. Je vais aussi rencontrer un physiothérapeute en avril. La préposition de temps « en » nous permet de situer une action dans le passé ou dans le futur, en indiquant le moment où l'action a eu ou aura lieu. Dans la première phrase ici, ça veut dire qu'on connaît le moment de ma chute sur la glace. C'est arrivé au mois de janvier ou en janvier. C'est une action qui s'est produite dans le passé. C'est pourquoi on utilise un verbe au passé composé dans la phrase « je suis tombée ». Selon le contexte, ce serait aussi possible d'utiliser d'autres temps du passé, comme l'imparfait ou le plus-que-parfait. Dans la deuxième phrase, on connaît aussi le moment prévu de ma rencontre avec un physiothérapeute. Ce sera au mois d'avril ou en avril. C'est une action qui est prévue dans le futur. C'est pourquoi on utilise un verbe au futur proche dans la phrase « je vais rencontrer ». On pourrait aussi utiliser le futur simple ou le futur antérieur selon le contexte. En d'autres mots, la préposition « en » permet d'indiquer le moment où une action se produit, soit dans le passé, soit dans le futur. On peut indiquer ce moment avec le mois, comme ici, en janvier, en avril, ou avec l'année, ou encore la saison. Par exemple, « en 2024, je vais avoir une opération. En hiver, j'ai eu la grippe ». En ce sens, « en » introduit généralement un complément de phrase qui peut se placer au début de la phrase, détaché par une virgule, ou à la fin de la phrase, comme c'est le cas dans nos deux exemples. « En janvier, virgule, je suis tombée sur la glace. Je vais aussi rencontrer un physiothérapeute en avril. » Continuons avec « pendant ». La préposition « de temps pendant » permet d'indiquer la durée d'une action. Autrement dit, elle ne nous permet pas de savoir quand une action a commencé ou s'est terminée, mais elle nous indique combien de temps l'action a duré ou devrait durer. Dans notre exemple, ça veut dire qu'on ne précise pas quand j'ai commencé à porter le plâtre ou quand je l'ai enlevé, « mais on sait combien de temps je l'ai porté au total, six semaines. Je l'ai porté pendant six semaines. » « Pendant » peut s'utiliser pour parler d'une action dans le passé, comme c'est le cas ici. « J'ai porté le plâtre », c'est le passé composé, parce que l'action est déjà finie. « Pendant » nous indique combien de temps elle a duré. Mais on peut aussi utiliser « pendant » pour parler de la durée d'une action qui est prévue dans le futur. On l'utilisera alors avec un verbe au futur, par exemple, « je porterai le plâtre pendant six semaines. » Comme « en », « pendant » introduit généralement un complément de phrase qui peut se placer au début de la phrase détachée par une virgule ou à la fin de la phrase. De cette façon, « j'ai porté un plâtre pendant six semaines » ou « pendant six semaines, virgule, j'ai porté un plâtre. » Terminons avec « dans ». « Dans trois jours, je vais retourner voir le médecin pour faire un suivi. » La préposition de temps « dans » permet de situer une action dans le futur, en indiquant combien de temps est prévu entre le moment où l'action aura lieu et aujourd'hui. Ici, ça signifie que mon rendez-vous avec le médecin est prévu trois jours après aujourd'hui. Par exemple, si nous sommes vendredi, ça veut dire que mon rendez-vous aura lieu trois jours après, samedi, dimanche, donc lundi. Mon rendez-vous est prévu pour lundi. En d'autres mots, « dans » indique l'intervalle de temps entre une action prévue dans le futur et aujourd'hui. Comme on parle d'une action future, on utilise « dans » avec un verbe au futur. « Je vais retourner » ici au futur proche. Pour indiquer l'intervalle de temps, on peut parler de secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois, années. Par exemple, « je vais faire une prise de sang dans deux semaines. » « Je vais partir en vacances dans trois mois. » « Je vais te rappeler dans cinq minutes. » « La construction sera terminée dans deux ans. » Comme « en » et « pendant », « dans » introduit généralement un complément de phrase qui peut se placer au début de la phrase, détaché par une virgule ou à la fin de la phrase. Donc, je peux dire « la construction sera terminée dans deux ans » ou « dans deux ans, virgule, la construction sera terminée. » Voilà! J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre les indicateurs de temps en, pendant et dans. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder les liens dans la description. Vous allez y trouver un résumé complet sur les indicateurs de temps et quelques exercices pour mettre tout ça en pratique. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Si vous avez des questions ou des suggestions de sujets pour une prochaine capsule, écrivez-moi un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et si vous voulez voir plus de contenu, cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada